En cette journée mondiale de lutte contre le SIDA, nous nous réunissons pour nous souvenir de nos amis et de ceux de nos familles emportés par le SIDA. Mais nous pouvons aussi nous réjouir de l'espoir incroyable que l'avenir nous offre. Le nombre de nouvelles infections au VIH a été réduit. Le nombre de morts liées au SIDA est en régression. Le nombre de personnes sous traitement est en augmentation. Pour la toute première fois, nous pouvons envisager la fin d'une épidémie qui a profondément dévasté le monde. Pour la toute première fois, nous pouvons dire que nous commençons à briser la trajectoire de l'épidémie et la contrôler. Nous pourrons annoncer prochainement une nouvelle génération sans SIDA. La fin de l'épidémie signifiera énormément de choses pour beaucoup de monde. Elle signifiera plus aucun décès du SIDA et la possibilité pour tous de vivre avec dignité et respect. La fin du SIDA, ce sera fêter des anniversaires, plutôt qu'assister à des funérailles. Mais il ne faut pas se méprendre. La stigmatisation, le dénu et une moindre vigilance peuvent encore nous empêcher d'avancer. Nous devons unir nos cœurs et nos voix. Nous avons le pouvoir de mettre fin au SIDA. Si nous restons fidèles à notre vision, nous nous souviendrons de ce jour comme de celui où nos rêves ont commencé à devenir réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada